Bonjour, bonjour les amis artistes du groupe Vive d'Art et d'Aufraîche, c'est Georges. Bon, je suis à Saint-Hubert, l'exposition d'Hélène Nassif, vous la connaissez déjà, l'année passée je suis venu, puis on a enregistré juste un petit passage, mais je suis resté sur ma soif de son mystère. Hélène, elle a un sujet, c'est cette femme-là en rouge dont vous voyez, on la voit presque partout et vous allez voir. Hélène est avec moi, alors Hélène, c'est juste, on va venir ici. Salut Hélène, bon, Hélène, juste un bon bonjour pour les artistes. Bon, oui, ok, je salue toutes les artistes, les amis artistes, et j'admire chaque artiste qui fait sortir une toile. C'est précieusement très beau et je félicite chaque artiste. Vous les encouragez ? Oui, je m'encourage, je les encourage aussi. Hélène, on te connaît vraiment déjà beaucoup, dans tes partages, dans l'actualité, que ce soit dans notre groupe. Moi, aujourd'hui, je suis venu, c'est pour la deuxième fois. Et c'est ce qui reste à démystifier dans tes sujets, c'est cette femme-là qui revient toujours, 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 dans la plupart de tes toiles et on les voit. On dirait que c'est toi. Ça fait sortir quelque chose de moi. Cette femme-là, moi, je parle de la femme en général. La femme, surtout la femme qui est dans le Moyen-Orient, qui survit, qui survit de toute difficulté et de n'importe quel abuse. Alors, j'ai fait sortir la femme par sa beauté, sensibilité, sensualité, féminité. Hélène, alors, si je comprends bien, la femme qui est dévalorisée, tu la remets en valeur et en beauté. Oui, parce que la femme, c'est la fertilité. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Alors, j'aime garder cette beauté et les décrire dans mes toiles. Je sens beaucoup de sensualité chez la femme, c'est-à-dire pour toi, son corps, son visage, parce qu'on voit une grande ressemblance. C'est la beauté. C'est la beauté. Alors, une femme, pour toi, elle ne devait pas se cacher, se voiler, se sent... Surtout, la liberté de la femme. La liberté chez la femme. Comme tu vois, celle-là, ça décrit l'amour, ça décrit les sensibilités qu'elle peut faire, la romantie. Et on voit toujours une réserve chez tes femmes, ce n'est pas vulgaire. Il y a une sensualité qui est très transparente, elle est libre. Mais elle n'est pas provoquante, juste... Mais, demande-moi la question, pourquoi les yeux sont fermés? Oui, les plupart ont les yeux fermés? Oui. Ok, on va voir ici, oui. Et pourquoi, Hélène, les yeux souvent sont fermés? Parce que quand tu as les yeux fermés, c'est quand tu sens le plus. Soit tu es heureux, soit tu es triste, soit tu rêves. Lorsqu'on ferme les yeux, c'est la voix intérieure qui... Exactement, c'est ça. Et souvent, lorsqu'on ferme les yeux, c'est là où on pense à quelqu'un, mais il apparaît, il devient visible à l'intérieur. C'est quand tu veux voir ton propre image, que ce soit pour l'autre ou pour toi-même. Exactement, c'est ça. On médite, on ferme les yeux. On prie, on ferme les yeux. On dort, on ferme les yeux. Et c'est là où on rêve, c'est vrai. Et surtout quand on dort, on ferme les yeux, on regarde des beaux rêves. Alors, pour toi, si tu ouvres les yeux, c'est la franchise dans ce temps-là. Oui. Alors, oui, c'est vraiment bon. Moi, j'adore ton art, Héléna. Je suis fier réellement d'être ton amie sur Facebook, comme d'autres artistes. Suzanne Gervais, elle va être assez contente parce que ce vidéo-là, on va le faire en deux versions. Tu vas être notre artiste de la semaine prochaine. Wow! À partir de lundi, je sais que tu es très occupé et tu pourrais peut-être pas répondre à nos questions. Mais je veux faire une vidéo qui est bande, annonce, je te le dirai. Mais à partir de demain, il va être, avec ta permission, il va être publié. Et une autre vidéo avec la musique à mon goût.